I can't get no satisfaction I can't get no satisfaction Though I try, and I try, and I try, and I try I can't get no, yes, I can't get no Well, when I'm... Bonjour, Brigitte Chani Cohen, j'arrive à dire votre nom, c'est une première ce matin, hein ? Oh là là, no stress ! Le stress, il en est question avec vous parce qu'on s'est rendu compte à travers une étude que quasiment un Français, un salarié, Français sur quatre, était atteint d'hyper-stress, c'est ça ? Oui. Et ça, c'est une maladie, en tous les cas, c'est dangereux. Oui, effectivement, cette étude, elle est importante parce qu'elle ne dit pas qu'un quart des salariés français sont stressés, à la limite, un peu de stress, ça peut être stimulant dans le travail, mais un quart des salariés sont en état d'hyper-stress, c'est-à-dire un... qui boucher sur des maladies cardiovasculaires, une dépression, un burn-out. Alors, les raisons mises en avance dans cette étude, c'est généralement le manque d'autonomie, le manque de temps, le fait de devoir s'adapter sans cesse, de traiter des informations nombreuses et complexes, mais aussi le fait d'être dans son milieu de travail avec des personnes qui sont impolies ou qui cherchent volontairement à vous faire souffrir. Voilà, toutes ces raisons invoquées. Et on s'aperçoit aussi qu'aujourd'hui, cadres et non-cadres sont à peu près à égalité vis-à-vis du stress. Les cadres sont aussi stressés que les non-cadres, alors qu'il y a 10-20 ans, on pensait que le stress était plutôt réservé aux personnes qui avaient un métier répétitif, non valorisant. Voilà, donc voilà, l'hyper-stress est bien partagé dans le monde du travail. Et donc, comment se manifeste, alors on l'a vu, cet hyper-stress, mais comment ça se manifeste dans l'entreprise ? Voilà, alors comment se manifeste cet hyper-stress ? On va le découvrir, mais c'est très important aussi de dire qu'il faut le prévenir, bien sûr, et le traiter dès qu'il apparaît parce que c'est vraiment l'état limite, voilà, avant des problèmes de santé qui peuvent s'avérer très graves. On regarde. L'hyper-stress se manifeste par des signes à la fois physiques, c'est-à-dire vous vous sentez tendu musculairement, votre appétit augmente et devenez boulimique, vous avez des palpitations, vous dormez mal, vous avez des pannes sexuelles, mais aussi par des signes psychologiques. L'anxiété est beaucoup plus forte, vous faites du souci pour beaucoup de choses, vous êtes irrité pour un rien, vous n'arrivez pas à déconnecter votre esprit pendant les pauses, et tout ça sont des signes d'alerte sur lesquels il faut agir très vite, car à ce moment-là, évidemment, ça peut être réversible avant d'entrer dans des vraies complications comme le burn-out, la dépression ou même les maladies cardiaques. Il est absolument nécessaire de prévenir le stress, en particulier l'hyper-stress, et pour cela, il y a plusieurs grands axes d'action. Tout d'abord, l'individu doit augmenter sa résistance au stress. Il existe aujourd'hui beaucoup de méthodes qui sont prouvées scientifiquement comme étant extrêmement valables. Par exemple, la bonne hygiène de vie, c'est-à-dire avoir une alimentation saine, faire de l'activité physique, avoir un sommeil de qualité, mais aussi des techniques comme la relaxation, la méditation pleine conscience, qui sont extrêmement efficaces. Et puis, n'oublions pas que le stress survient surtout chez les gens qui ont mis beaucoup trop d'eux-mêmes dans le travail. Investir ailleurs que dans le travail, avoir un hobby, une passion, développer des relations hors du travail sont des éléments extrêmement protecteurs vis-à-vis du stress. Un des moyens extrêmement puissants de réduire le stress au travail est d'agir sur la qualité du management. Aujourd'hui, en France, nous avons trop d'entreprises dans lesquelles les managers, les cadres, les chefs se comportent de manière très peu bienveillante. Ils sont davantage là pour surveiller, donner des objectifs inatteignables que de reconnaître, valoriser les individus. Nos managers, à la différence d'autres pays d'Europe, sont très peu formés à l'humain au travail, sont davantage formés à la stratégie, au marketing, à la finance, mais pas à conduire des hommes. Or, l'humain au travail, c'est une approche aussi extrêmement économique. Comment peut-on imaginer aujourd'hui que des salariés en hyper-stress produiront des résultats économiquement valables pour une entreprise ? Donc, les intérêts économiques sont tout aussi importants pour les entreprises que les intérêts humains. Alors, en Europe, j'imagine qu'il y a d'autres études que... Oui, bien sûr, il y a des études notamment des études européennes, des études internationales, qui ont montré que la France n'était pas très bien placée dans ce qu'on appelle le management bienveillant. Et une des études a posé une question à différents salariés de différents pays européens. C'était, est-ce que vous avez l'impression que votre supérieur hiérarchique est une source de stress ? Les Français ont répondu oui dans 60% des cas, alors qu'en Norvège, en Lituanie, en Hongrie, par exemple, ils ne sont que 10% à répondre par l'affirmative. Donc, on voit qu'on a quand même du chemin à faire pour se diriger vers le management bienveillant. Alors, si vous voulez en savoir plus sur ce truc... Vous avez dû faire tomber quelque chose, c'est pas grave, c'est la matinée, nous sommes le mardi 12 décembre, il se passe des choses assez incroyables. Alors, dites-moi tout sur ce livre, qui est un outil pour lutter contre le stress. C'est le livre du docteur Patrick Légeron, effectivement, le stress au travail, aux éditions Odile Jacob. Voilà, allez, on va se quitter, le temps de vérifier que tout est bien attaché ici, et on se retrouve dans 5 minutes, à tout de suite. Merci.